Bienvenue dans mon nouveau chez moi, mon nouveau décor les amis, c'est le rendez-vous hebdomadaire de tous les amoureux de CSGO. L'actu encore une fois pour vous faire plaisir, je suis là avec un nouveau décor et j'espère qu'il vous fait plaisir, que ça rafraîchit un petit peu l'ambiance et que vous êtes satisfait un petit peu de ce qu'il y a. Donc une salle des trophées avec plein de tournois que j'ai remporté et des podiums tout au long de ma carrière sur CSGO. Le trophée des 100 000 abonnés derrière moi, une petite carte fantaisiste fut à mon effigie et des petits cerisiers japonais, des sakuras pour ceux qui s'y connaissent et des petites leds un petit peu sympas et des cafards gigantesques ici. J'espère que ça vous fait plaisir, moi en tout cas j'en suis pleinement satisfait. Donc l'essentiel c'est qu'à moi ça me plaise, j'espère que parmi vous il y en aura qui seront aussi contents en tout cas pour moi. Aujourd'hui dans l'actu, vous avez comme d'habitude les sujets sur la timeline et dans la description. Donc faites-vous plaisir, naviguez entre ceux qui vous font le plus plaisir et partagez, partagez à fond la chaîne, partagez à fond la vidéo, faites découvrir CSGO, ramenez-nous de nouveaux abonnés, continuez de vous abonner bien entendu. Cette semaine on va commencer par une prise de température, voilà le thermomètre de Counter-Strike qui va très bien, voilà. C'est le mois de juin d'accord ? C'est le récap du mois de juin au niveau e-sport, l'audience des chaînes au niveau e-sport. Je précise donc bien évidemment que si on parle de Just Chatting et de catégories qui sont mainstream de ouf, ça fait plus de vues très certainement que les chaînes e-sport. Mais en termes d'e-sport, CSGO est la catégorie la plus regardée avec 230 000 spectateurs lors des Blasts. Et je vous précise que ce record a déjà, enfin ce record c'est pas un record, mais que ses audiences ont déjà été dépassées au mois de juillet avec les IEM colonnes qui ont fait beaucoup plus que ça en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'en termes e-sport, Zerator avec la Trackmania Cup le mois dernier, se place numéro 2 dans les catégories Twitch, c'est vraiment super. Et Kameto numéro 3, à quelques viewers de différence, on va pas se mentir, ils sont quasi ex-aequo. Donc l'e-sport français va très très bien, on incarne parfaitement l'e-sport en France, on est une terre d'accueil d'e-sport en France, voilà il faut dire la vérité. L'e-sport existe depuis un certain nombre d'années maintenant, mais le format LAN party, le format compétition de jeux vidéo et ce genre de choses, avec les salons, les conventions, les tournois les plus emblématiques qui sont là depuis des dizaines d'années pour le coup, en France on a toujours été une terre d'accueil avec les ESWC, l'appareil Games Week, en termes de salon qui est un salon de jeux vidéo un des plus gros au monde, mais également le circuit des LAN et ce genre de choses. Donc on incarne vraiment parfaitement l'ADN de l'e-sport et du jeu compétitif. Donc je suis très content de voir que CSGO va très bien, que Zerator avec la Trackmania Cup va très très bien également, que Kameto explose lui aussi des records avec League of Legends, la LFL et ce genre de choses, mais également Valorant parce que sur ces statistiques qu'on nous montre, avec ces 180 000 viewers atteints, il y a aussi un peu de Valorant parce que c'était lors du KCX, voilà c'était lors du KCX et donc il ne faut pas négliger. Et en dessous on a ESL CSGO, donc encore du CSGO et après seulement la LCK, donc c'est League of Legends en Corée pour ceux qui suivent. Donc CSGO va très très bien. Parlons bien évidemment d'événements avec le Z-Event, le Z-Event, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais le tournoi organisé, le tournoi pardon, l'événement caritatif organisé par Zerator. Et là c'est NBK qui annonce sa participation pour la première fois et c'est super, 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 super génial. Voilà, moi je suis ultra content de voir déjà NBK, c'est une figure emblématique de la scène e-sport, je pense que c'est un super ambassadeur. Il peut lui parler de Counter-Strike et même de l'e-sport de manière générale, du milieu du jeu compétitif au point de vue global et donc donner une portée, donner un étendard à NBK, je pense que c'est absolument fantastique et j'en suis le premier satisfait. Donc je pense qu'on va tous regarder un petit peu le Z-Event par-ci par-là, même s'il y a des gens qui se désintéressent ou quoi par rapport à des influenceurs qui ont annoncé leur désistement, enfin plein de choses comme ça et pas mal de polémiques aussi autour des associations caritatives qui vont être soutenues par l'organisateur, donc Zerator. Alors, dans tous les cas, je pense qu'on va tous jeter un coup d'œil. Moi, je vais regarder un petit peu NBK, voir ce qu'il va proposer, j'espère voir un petit peu de CS sur cet événement et surtout voir comment lui, il va s'intégrer avec le collectif de streamers. Je sais que par contre, il a quand même quelques affinités avec certains. Avec Zerator, ils se connaissent depuis des années. Avec Moment, ils se connaissent depuis des années. Avec plein d'acteurs vraiment de la scène française, on se connaît. En France, on se connaît. On ne va pas se mentir qu'on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup déplacés durant toutes ces années au Paris Games Week, aux événements e-sport et tout. Ça se soutient énormément aussi sur les réseaux sociaux avec Twitter. Donc, je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. La communion sera très, très bonne avec NBK, mais c'est une super nouvelle de voir un ambassadeur et l'étendard CSGO français être représentant au The Event. Moi, je trouve ça super intéressant. Parlons d'un nouveau Counter-Strike, mais cette fois fait par un indépendant sur le moteur Unreal Engine 5. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un moteur, c'est vraiment ce qui pousse le gameplay, un petit peu ce qui va donner la force au gameplay. et ça modifie absolument tout, notamment les mécaniques, ça peut changer le sound design, mais également le visuel, le visuel graphique, les graphismes, mais pas que les nuances de lumière, d'ombre et ce genre de choses. Et donc là, on aurait potentiellement un CSGO sur Unreal Engine 5 avec un gameplay de 2 minutes. Donc, faites-vous plaisir, je vous le dis, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Même si, bon, je... Voilà, hop ! Bienvenue dans Unreal Engine 5 avec CSGO. Donc, comme vous pouvez voir, map ultra futuriste avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Les effets du soleil et ce genre de choses sont très prononcés et me déplaisent fortement parce que je pense que ça pourrait laisser passer des gens qui se cacheraient et ce genre de choses. Donc là, on est sur Source. Et là, on est sur Unreal Engine 5. Donc, on peut voir, voilà, les mécaniques de déplacement, les armes, etc. Ce serait plus ou moins la même chose, mais graphiquement, c'est plus du tout la même chose. Et regardez surtout la colorimétrie et les nuances, les dégradés de couleurs, les ombres, les reflets, ce genre de choses et tout. Il y a quand même pas mal de zones où on est carrément aveuglé, où je trouve ça très désagréable. Et comment dire ? Un peu à la Call of Duty, à la Battlefield, où on peut se cacher un petit peu dans les éléments de décor et ce genre de choses. Donc ça, moi, par exemple, ça me déplaît fortement. Mais on peut voir ce que pourrait donner un Counter-Strike avec un moteur graphique différent. Parce que, bien évidemment, que je fais cette vidéo et cette chronique parce que c'est les 10 ans de CSGO au mois d'août, donc dans quelques semaines à peine. Et voilà, de grosses rumeurs. Tout pointe et tout montre qu'on peut croire. Vous voyez un petit peu la dispersion des bas, le sound design, l'effet d'explosion au niveau du canon quand il tire et ce genre de choses. Bon, en tout cas, tout peut laisser croire, tout peut laisser nos espoirs en tout cas croire qu'il y a une source de verrer le jour ou alors un nouveau Counter-Strike sous un nouveau moteur ou ce genre de choses. Mais regardez ce que ça pourrait donner sur Unreal Engine 5. Alors, il y a des avancées qui me plaisent parce que oui, ce n'est pas futuriste, mais c'est plus agréable, c'est plus moderne et ce genre de choses. Mais il y a le côté compétitif où moi, vraiment, je désapprouve totalement sur justement l'effet des lumières, les ombres, les reflets et ce genre de choses où je pense que c'est anti-compétitif en fait. Parce que ça récompenserait très certainement des plays et des joueurs uniquement parce qu'ils tirent un avantage d'un effet de lumière, d'une zone d'ombre où ils peuvent se cacher et ce genre de choses. Même si ça apporte de la technicité, c'est du positionnement, c'est de l'intelligence de jeu et ce genre de choses. Mais pas trop satisfait à mon goût, trop vieillot dans ma tête. Voilà, je suis un boomer et donc peut-être que j'aime trop Counter-Strike comme il l'est en l'état avec son aspect totalement équilibré comme il l'est au niveau de l'architecture des maps, au niveau des lumières et ce genre de choses qui sont très techniques justement. Mais voici donc ce que pourrait donner Unreal Engine 5. Maintenant, parlons donc de Counter-Strike et de ce qui ne va pas et notamment les smokes sur Counter-Strike en l'état à l'heure actuelle et ce que pourrait amener un nouveau Counter-Strike, un nouveau moteur, enfin une mise à jour vraiment de Valve mais vraiment très très grosse mise à jour qui va changer totalement l'ADN du moteur serait la modification des smokes parce qu'à l'heure actuelle, il y a de gros problèmes avec les smokes et depuis des années, on voit des bugs smokes dans tous les sens, des one-way, la smoke côté client, la smoke côté serveur, il y a eu des mises à jour, des correctifs, des smokes dans des smokes, on voit des ombres, des explosions de grenades dans les smokes, des zones de lumière, de reflets dans des smokes qui pourraient laisser paraître, des silhouettes et ce genre de choses, en tout cas, voici donc le problème des smokes de Counter-Strike. Voyons, on a vu un petit peu la silhouette, à un moment, il a décalé, là, il le cherche, vous voyez, il cherche un petit peu la silhouette, donc là, on ne le voit pas, on ne le voit pas. On superpose deux smokes potentiels, on est dedans, on ressort, on voit ce que ça donne et vous voyez, il y a beaucoup de... Ah, vous voyez, là, on l'a vu ici, on a vu quelque chose là, ici. Et vous voyez, donc, on voit bien les lumières à travers, il y a un vrai problème, là, il pose des bots et il y a un vrai problème à travers les smokes, voilà, selon la hauteur, selon l'inclinaison, les reflets de soleil et tout, donc c'est vraiment très aléatoire et donc on les voit et ce genre de choses. Et ce que vous devez comprendre vis-à-vis de ça, c'est que chaque smoke, en fait, bon, en général et dans la majorité des cas, il n'y a pas trop de soucis avec les smokes. Seulement, imaginez que sur un million de joueurs quotidiens, parce que c'est plus ou moins la moyenne, on est entre 800 000 et un million de joueurs quotidiens sur Counter Strike, sur un million de joueurs quotidiens, selon ta connexion, selon ta config, ta carte graphique, la marque de ta carte graphique, le modèle de ta carte graphique, le pilote utilisé, comment dire, et tous les éléments qu'on voit là sur le clip, c'est-à-dire la distance de la smoke, quand tu es dedans, quand tu n'es pas dedans, s'il y a une lumière derrière, s'il n'y en a pas une, s'il y a de la verticalité ou pas avec la smoke, s'il y a une grenade qui pète derrière, une flash qui ne pète pas, s'il y a deux smokes qui se superposent ou pas, enfin bref, c'est des éléments que vous comprenez que personne ne peut, comment dire, contrôler et donc forcément, ça va donner potentiellement beaucoup de problèmes avec les smokes à l'heure actuelle sur le moteur de Counter Strike. Et donc, une grosse mise à jour sur Source 2, donc un nouveau moteur graphique ou Unreal Engine comme on a pu le voir, Unreal Engine comme on a pu le voir fait par un indépendant, même si ça, ça n'arrivera jamais, c'est juste comme ça, c'est quelqu'un qui s'est fait plaisir et tout et il en a fait une petite vidéo comme ça sur YouTube, on peut voir que ça changerait drastiquement tout le jeu en fait et oui, Counter Strike à l'heure actuelle, il est vraiment très bon et ce genre de choses mais il y a quand même des zones de défauts qu'il faudrait gommer et qu'il faudrait, je pense, corriger et un nouveau moteur pourrait être quand même très salvateur de ce côté-là. On va parler des IEM Cologne avec un petit clip très sympa qui me fait plaisir, oui, parce que je suis totalement nostalgique et biaisé ainsi qu'un amoureux de la scène Counter Strike brésilienne, voilà, toujours, voilà, amoureux bien évidemment encore aujourd'hui de Tako, voilà, de Tako, le joueur légendaire de la scène brésilienne qui nous a fait un petit play sympathique qui je pense, qui je pense va pas renouveler la méta ou ce genre de choses mais qui va peut-être donner des idées à des gens de faire exactement la même chose parce que malheureusement la M4S est beaucoup trop permissive et surtout, on a une interview après de Tako très intéressante où j'ai juste récupéré une phrase pour vous dire un petit peu la mentalité moi qui me fait plaisir et que j'aimerais beaucoup plus voir. Donc là, on est sur overpass on a un petit boost derrière là au niveau du ABC donc ils sont juste en boost à 2 donc on connait cette zone là où on fait un boost à 3 et vous pouvez voir que là par exemple il y a un mec ici qui va y aller en verrouillant la zone en sandwichant l'extrémité Bolt donc au niveau du get right moi j'appelle cette position get right et donc là on lui balance une molo il est complètement baisé et là en fait on va lui faire des jump shots pendant ce temps là donc déjà ça attire l'attention tout simplement donc il faut comprendre ça et quand bien même bon là il le poke instantanément donc il finit très très vite l'OHP Bolt donc c'est de la chance bien sûr avec la M4S même si c'est quoi que c'est pas trop de la chance parce que au timing où vous sautez à la M4S au pic de la verticalité vous avez 100% d'accuratie comme à la WAP c'est ça qu'il faut savoir et donc les jump shots voilà lui permet de tuer tout simplement le mec dans tous les cas quelqu'un aurait fermé le plays donc on peut voir toute l'intelligence et la volonté de faire un plays comme ça donc c'est pour ça que je dis ça va peut-être pas renouveler la méta la révolutionner ou quoi mais très certainement la rendre quand même de plus en plus commune je pense ce play là va être de plus en plus commun selon moi et surtout je vais vous parler d'une phrase qu'il a dite enfin je vais vous citer une phrase qu'il a dite qui me fait très plaisir il dit je vais ignorer le player break et me donner à 1000% pour aller au major voilà nous sommes au mois de juillet il faut savoir qu'après les UM colonnes qui prendront fin donc cette semaine après donc les playoffs il y aura donc la période de pause et la période un petit peu de mercato de remaniement pour pas mal d'équipes et ce genre de choses et bien là on voit tout simplement toute la mentalité du joueur qui dit que il va tout simplement pas prendre de pause qu'il va continuer de s'entraîner à 3000% très certainement individuellement mais aussi avec son équipe pour préparer le major à fond qui je vous le rappelle prendra effet en fin d'année cette année à Rio donc au Brésil donc en terre conquise pour Taco bien évidemment et très certainement pas une fin de carrière mais on sait pas combien de majors on va faire et ce genre de choses on sait pas encore combien d'années on va jouer et tout dans sa tête je me mets vraiment à sa place et donc pour lui c'est maximiser ses chances de réussite donc pour moi c'est vraiment c'est vraiment fantastique ça maintenant je vais vous montrer un petit peu des choses super intéressantes au niveau de 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 les les précédents gagnants de ce tournoi légendaire de de l'anxess arena le premier um cologne a eu lieu en 2014 c'est nip qui l'a remporté voici donc l'image ensuite on a fnatic en 2015 qui le remporte et celui-là vous vous en souviendrez c'est c'est fnatic c'était c'était en finale c'était contre nous avec le 1v3 de crims pour ceux qui s'en souviennent bien évidemment on a navi qui a remporté les 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 cologne bien entendu avec sk gaming juste avant eux mais en 2000 donc là c'est 2018 pour navi avec zuss edward des joueurs légendaires de la scène cis on le rappelle liquid liquid en 2019 avec leur grand slam et leur année absolument folle où ils ont été monstrueux avec la méta de la de la hog on s'en rappelle bien entendu et on a du navi on a du liquid on a du sk gaming du fnatic du nip on a du héroïque en 2020 on a du e g en na parce qu'en 2020 rappelez-vous c'était le covid et donc il y avait eu que des phases online un peu pourries et cette année donc on ne sait pas qui c'est qui va gagner et comme vous pouvez le voir jamais une équipe française n'a remporté un UEM Cologne ou un UEM Katowice il me semble les deux plus gros tournois de counter strike hors major je précise même si il y a eu des périodes où c'était des majors 2014 etc 2015 c'était vraiment des majors parlons maintenant des UEM Cologne qui ont lieu avec des belles statistiques le play-in a tenu toutes ses promesses avec des matchs complètement fous et notamment un classico brésilien entre Imperial et Zero Nation qui a réalisé plus de 300 000 viewers donc CSGO va super bien et on comprend l'impact on comprend l'impact et l'amour qu'il y a au Brésil autour de Counter Strike et moi ça me fait super plaisir et j'aimerais voir ces nations j'aimerais voir ce pays vraiment renaître un petit peu en termes compétitifs réintégrer le top 5 monde et ce genre de choses ou le top 10 en tout cas avec Furia avec Imperial avec Zero Nation donc je vous rappelle que Furia c'est Arte Kesserato tout ça Imperial c'est l'équipe de Fallen Fer et Zero Nation c'est l'équipe de Colzera et Taco pour vous situer un petit peu qui représente qui dans ces clubs là et ce serait fantastique d'avoir imaginé un niveau de compétition très élevé où il y aurait une finale de rêve imaginons une finale de rêve un beau BO3 en 3 quarts très long et tout pour faire vraiment péter les statistiques avec Navi par exemple et la CNCIS derrière eux ce serait absolument colossal imaginez une équipe brésilienne en finale de gros tournois ou même en phase finale de gros tournois face à une équipe russe et tout ce serait absolument exceptionnel en tout cas ça présage que du bon pour le prochain major qui sera le SL1 Rio qui va arriver d'ici quelques mois et donc les Brésiliens seront au rendez-vous maintenant on va parler de du malheureux parcours des UAM colonnes même si je vais faire un bilan dans cette vidéo donc allez regarder le bilan complet sur le mercato potentiel avec comment dire des faits et une analyse des statistiques malheureuses malheureuses autour du du binôme Apex Mizuta qui ont des rendements très faibles sur sur cette année chez Vitality mais en tout cas là pour le moment voici donc les phases de groupe des UAM colonnes avec le groupe A Vitality qui se défait de Enz dans un premier temps qui ensuite perd contre Movistar donc descend en lower bracket et perd contre Mouse et donc éliminé voilà éliminé et ne passe pas les pools il s'agit donc là des phases de groupe et donc ça c'est les phases de pool pour donc la pool A c'est Navi qui nous fait un parcours parfait et qui va directement donc se qualifier pour les demi-finales des IEM colonnes et la surprise c'est Mouse qui a très bien joué ses phases de groupe et qui se défait notamment de Heroic un top 5 monde de Vitality un top 5-8 monde et Nip un top 5-8 monde également donc Mouz qui sont revenus extrêmement forts lors de cet événement et qui ont surpris tout le monde lors de cette phase de groupe et la deuxième surprise ne l'oublions pas quand même c'est dans cette phase de pool c'est G2 également qui est éliminé mais pas que on peut voir que le niveau est très relevé lors de cette pool avec Nip Heroic G2 Enz Vitality Enz qui sont numéro 3 mondiaux à l'heure actuelle G2 Heroic Nip Vitality qui sont dans le top 10 monde qui sont toutes ces équipes disqualifiées enfin pas disqualifiées pardon mais éliminées de la phase de groupe A et c'est Mouz qui va chercher son ticket avec avec Movistar et Navi Movistar qui a été absolument phénoménal avec leur sniper Sompayus attention lui a regardé il est en train de survoler vraiment l'event et on a donc le groupe B de l'autre côté qui ne démérite pas aussi il y a du gros niveau sur le groupe B bien entendu avec FaZe qui sont les numéros 1 mondiaux actuel avec Spirit qui est une équipe du top 15 monde mais avec un niveau plutôt plus que satisfaisant Cloud9 qui est dans le top 3 Outsider qui est dans le top 10 Furia qui est dans le top 10 Astralis qui revient très fort également et surtout Liquid qui joue avec Yekinda et qui est allé chercher sa place en playoff voilà donc FaZe qui se qualifie directement également en demi-finale Astralis aussi donc voici là les playoff je vous les montre on a le quart de finale ici et des deux équipes qui ont fini première de groupe chacune se qualifient directement en demi-finale donc Navi et FaZe sont directement en demi-finale et ils attendent donc leurs adversaires donc le gagnant de Mouse Astralis va jouer Navi et le gagnant de Movistar Liquid va jouer FaZe donc on pourrait encore une fois avoir une finale de rêve comme on a eu au Major entre potentiellement Navi et FaZe ce sont les deux adversaires comment dire qu'on va pointer du doigt parce que ce sont les deux équipes en forme que ce soit individuellement ou tactiquement je précise que Navi joue encore avec Electronic au leader in game et Som Dayong qui propose quand même un niveau de jeu absolument exceptionnel vraiment ils sont ils sont terrifiants ils sont vraiment terrifiants FaZe également joue très bien donc on aura un premier quart de finale Moose Astralis je donnerai quand même un petit avantage à Astralis qui qui est en train de se réveiller très fortement avec Blamef qui propose un niveau de jeu individuel c'est phénoménal à l'heure actuelle il est vraiment dans le top 8 monde des joueurs qui performent individuellement et l'autre quart de finale on a Movie Star Riders contre Liquid très honnêtement ne vous ne sous-estimez pas du tout les espagnols de Movie Star Riders qui je pense ont un map pool plutôt complet et un jeu plutôt plutôt polyvalent à l'effigie je dirais de Hens un petit peu c'est une équipe quand même sous-côté et les gens vont mettre Liquid parce que de réputation on en est là mais Liquid ça fait quand même 6 mois qu'ils jouent très mal et que là ils se réveillent et c'est dû au fait quand même que Yekindar est en last chez eux donc Shox ne fait plus partie de Liquid je vous le rappelle on a traité le sujet dans une précédente vidéo si vous voulez aller regarder et donc à pas sous-estimer Movie Star selon moi mais je ne les vois pas se défaire de FaZe en demi-finale qui est je pense un adversaire beaucoup trop gros alors que de l'autre côté un Astralis Navi pourrait laisser passer un upset je pense de manière plus facile que FaZe Movie Star ou FaZe Liquid selon moi donc voilà mais j'aimerais quand même une finale Navi-FaZe pour un rematch de cette finale de Major qui a été absolument exceptionnelle qui a vu couronner FaZe et Karigan notamment d'ailleurs en parlant de Yekindar qui joue chez Liquid je vais vous montrer dans cette phase de play-in comment est-ce qu'il se positionne notre ami Yekindar et on le voit là donc là c'est du live il est en train de faire du deathmatch tranquille et le bug a le nez littéralement dans son putain d'écran c'est extrêmement grave mais bon il est fort donc on lui pardonne on lui pardonne on lui pardonne bon en réalité je vous le dis c'est très dangereux je pense d'être aussi proche de l'écran d'être aussi concentré il n'a pas de lunettes et tout enfin c'est je pense il y a des ophtalmos là qui regardent le stream et tout moi j'ai des petites lunettes ça c'est que pour l'écran sachez que j'ai pas forcément besoin de lunettes dans la vie de manière générale mais là c'est que pour l'écran parce que je passe ma vie devant les écrans avec des petits filtres anti-lumière bleue en plus plus mon écran c'est un BenQ avec le low blue light etc pour essayer d'atténuer encore une fois cette lumière bleue qui fait mal aux yeux bah là quand même le monsieur est très 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 proche on a également un petit clip sympa que j'ai envie de vous montrer qui s'est passé lors des IOM Cologne avec ZeeWoo qui nous a sorti une smoke absolument phénoménale alors retenez le repère et tout ça il faut la whap bien évidemment donc là on est dans le pit sur D2 on est dans le pit sur D2 donc là il est en train de prendre son repère au millimètre voilà il double zoom pour reprendre son repère au millimètre et là hop on est en train de jump throw pour envoyer la smoke regardez la smoke diamant non 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 petite smoke diamant de la part de ZeeWoo avec un entry derrière messieurs dames sur le BPA mais ça nous a pas empêché d'être éliminé en phase de poule de manière plutôt honteuse et catastrophique donc on va faire un bilan de cette j'ai fait un bilan de mi-saison mais surtout là il faut regarder ma vidéo autour des kicks potentiels pendant le breakout la période de pause parce que c'est très 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 chaud les amis voilà c'est l'heure de vérité on va faire encore une fois le bilan de vitality jusqu'à donc aujourd'hui donc mois de juillet donc l'élimination aux UM-Cologne qui nous permet encore une fois qui nous permet encore une fois de pas passer les poules justement d'un événement majeur de counter-strike et donc il faut dresser un bilan de manière factuelle mais également de manière émotionnelle voilà parce que oui on est impliqué nous sommes tous supporters fans supporters oui peut-être d'autres sont carrément fans de vitality et donc on a envie de les voir performer au plus haut niveau mais là malheureusement il faut il faut payer l'addition et il faut rendre compte je pense même si on n'a pas forcément notre mot à dire je vais essayer de rétablir pas mal de vérité parce que je vois d'énormes énormes énormes erreurs énorme excès d'avis j'ai envie de dire même si chacun a son avis bien évidemment et qu'on n'a pas envie d'endoctriner les gens et de faire valoir son avis etc aujourd'hui c'est ça les débats c'est moi qui ai raison c'est toi qui as tort et je vais te tabasser ce que j'ai envie de te dire jusqu'à ce que tu la fermes et que tu acceptes que c'est moi qui ai raison là malheureusement on va être un petit peu là dedans mais on va s'appuyer sur des faits sur des statistiques mais pas que mais pas que je vais aussi donner mon ressenti de manière un petit peu objective et de manière un petit peu générale on a quand même du recul sur ce parcours plutôt médiocre carrément mauvais il faut dire il faut dire les termes autour de vitality et il faut kick des gens il faut prendre des décisions aujourd'hui qui vont faire mal et il faut dire la vérité ça se passe pas très bien donc déjà on va rappeler le bilan de vitality de cette année on finit 12ème aux IOM Katowice donc dernier dernier avant dernier on passe pas les poules ESL Pro League 16ème on ne passe pas les poules le Calife Major donc ça c'est la Calife Major on finit 6ème donc on prend le dernier slot potentiel et on se qualifie au Major et après au Major on finit 12ème donc dernier on ne passe pas les poules du Major derrière les IOM Dallas on finit 8ème donc on ne passe pas les poules des IOM Dallas ensuite on fait un parcours absolument phénoménal au Blast et on va jusqu'en finale et on perd contre Navi donc là on reprend le souffle c'était il y a encore quelques semaines ça c'était il y a 2 semaines à peu près ou 3 semaines et là on a enchaîné les IOM colonnes où on ne passe pas les poules des IOM colonnes et on finit 12ème donc le bilan est plus que mauvais aujourd'hui moi je le dis l'heure du Mercato a sonné c'est intolérable les résultats il faut être honnête on passe les poules d'aucun tournoi Zonic doit faire des choix on change qui pour qui Amanek Kenny NBK Joko Afro Bodhi Adji Yekindar Valde JKS Spanx Patsy Dexter etc il y en a des joueurs qui sont disponibles et les possibilités sont absolument infinies moi maintenant ce qui me chagrine le plus en réalité moi je vous le dis imaginez ce qui doit se passer dans la tête de Zivu alors comme je le dis dans mon tweet moi je veux bien que ce soit quelqu'un qui a un grand coeur que ce soit un naïf que ce soit quelqu'un qui aime le jeu qui est là pour chiller pour prendre du plaisir et toute l'image qu'on veut nous vendre de lui après c'est pas forcément l'image qu'on veut nous vendre je sais qu'il l'est comme ça il est vraiment c'est quelqu'un vraiment qui s'en fiche un peu qui est un peu désintéressé et qui prend du plaisir avant tout et qui veut s'amuser c'est la réalité c'est pas forcément une image qu'on veut lui construire qu'on veut lui construire on capitalise sur ses traits de caractère ça c'est une réalité mais franchement soyons honnêtes si on se mettait à la place de sa maman de son papa de son grand frère de son petit frère de sa copine de ses amis d'enfance des gens qui lui veulent du bien si vous étiez quelqu'un dans son entourage qui lui souhaitait du bien on lui proposerait tous on lui dirait tous de faire des changements il faut être honnête aujourd'hui moi j'ai peur pour lui je pense que c'est quelqu'un qui mérite des titres je pense que c'est quelqu'un qui mérite du succès et de capitaliser sur son histoire voilà moi c'est ce que je pense aujourd'hui si vous étiez amis de Roger Federer de Djokovic de Lebron James de Michael Jordan de Zinedine Zidane de Maradona Pelé Messi Ronaldo de Ronaldinho de tous ces mecs là qui ont écrit l'histoire de leur sport de Michael Favre de Tom Brady et ce genre de choses vraiment des gens qui ont écrit l'histoire de leur discipline d'accord on parle d'ambition on parle de récolter le plus de titres possible on va pas aller jusqu'à la course aux titres comme font peut-être un peu les américains je sais pas s'il y a des canadiens francophones là qui regardent le stream qui regardent la vidéo je veux votre avis là dessus parce que ça on le voit en Europe nous on a l'impression que c'est vraiment une culture de ouf aux Etats-Unis avec la NBA avec la NFL et ce genre de choses en mode ça réussit pas à Chicago Bulls etc Kevin Durant il se barre boum il veut aller au Brooklyn Nets puis hop ça marche pas non plus il veut se barrer tout de suite avec Steph Curry avec LeBron James avec Ateto Kumpo et tout ils veulent tous aller au Los Angeles Lakers pour aller remporter des bagues puis ça marche pas là-bas hop on va aller au New York Knicks etc il demande des trades en cours de saison et ce genre de choses pour remporter des titres parce que c'est des mecs on sait que c'est des mecs qui ont la capacité de remporter des titres comme là Zibou c'est quelqu'un qui peut écrire l'histoire qui peut être un emblème de l'esport en fait et remporter le plus de titres et être le joueur français le plus titré le plus dominant de l'ère de l'esport tu vois un peu comme Seb sur Dota 2 un peu comme Faker sur League of Legends tu vois c'est des gens qui font l'unanimité un petit peu dans leur discipline et là on a un Zibou comment dire qui remporte pas de titres en fait on connait sa valeur individuelle mais qui remporte pas de titres et c'est dû au fait que son équipe ne performe pas maintenant on va parler de Vitality en 2022 on a fait le bilan il est catastrophique en 2021 c'est là où je vais dire qu'il va falloir dire des vérités et arrêter de se voiler la face et arrêter de nous vendre des choses parce que je vois que du FC Chauvin du FC Suisseur en France parce que c'est une dinguerie en France il y a un totem d'immunité autour de notamment Apex autour de notamment Vitality parce que c'est l'étendard français parce qu'il faut les surprotéger et les sur-défendre et ce genre de choses le bilan de Vitality en 2022 il est pas bon le bilan de 2021 il est pas bon arrêtez de me faire croire qu'en 2021 Vitality a été dominant arrêtez de me faire croire qu'en 2021 Vitality a terrassé tous ses adversaires il y a eu la last dance pendant deux mois pourquoi ? parce que les mecs ils ont joué relâché que Kyodin était kické que Shox était kické donc les mecs ils ont joué les couilles sur le serveur et ils ont ils ont remporté un titre les UM Winter un titre et ils ont fait une finale derrière bon là on a fait une finale c'est bon on est équivalent ça veut dire que cette année si on remporte ne serait-ce qu'un seul titre c'est une année positive non on est pas dominant en 2021 Heroic a été meilleur Cloud9 a été meilleur FaZe a été meilleur Navi a été meilleur G2 a été meilleur on a été en dessous de ces mecs là même si on a fini 3ème je crois à la fin d'année c'est parce que sur le calendrier voilà au niveau du classement etc on a gagné plus de points en fin d'année mais pendant 11 mois on est derrière tous les autres mecs en fait c'est pas juste sur le finish où tu passes devant eux tu leur passes devant le nez et la barbe que d'un coup ça fait toi la meilleure équipe donc arrêtons de nous mentir arrêtons de nous voiler la face pour moi la grande air Vitality l'air de domination l'air de peur qu'on a su instaurer sur nos adversaires elle est de 2019-2020 en 2021 on n'a pas été très très bon sauf les 4 premiers mois justement avec le 6man roster et Nivera et ce genre de choses mais après il y a eu les changements les machins le coach qui est interdit le 6ème joueur qui est interdit blablabla ça a détruit Vitality il faut être honnête que ça c'est des éléments qu'on ne pouvait pas contrôler à l'heure actuelle on va s'occuper de Vitality et du bilan voici donc le bilan sur 2022 uniquement on a joué Mirage on a 36% de winrate sur Mirage on l'a perdu 12 fois on l'a gagné 7 fois on a joué Inferno on la remporte une fois sur 2 voilà donc c'est notre meilleur c'est notre meilleure map je trouve Inferno avec D2 où on a 64% de winrate sur Nook on est nul sur Overpass on est nul et sur Vertigo on a 50% de winrate également donc on a même pas réussi à construire un map pool solide voilà donc en 2022 le bilan parce qu'on va parler des statistiques comme Adapex il est nul Mizuta il est nul Majisk il est nul Dupré il est nul tout le monde est nul c'est faux déjà parlons d'un aspect général le niveau de jeu qu'on produit il est moyen on ne fait peur à personne on n'a aucune carte dominante en 7 mois de préparation 7 mois de travail intensif 7 mois d'enchaînement de tournois majeurs avec des Majors des IUM Katowice des IUM Cologne des ESL Pro League des Blast et j'en passe il y a le temps de rouer quand même un petit peu les méthodologies d'entraînement et les plays que tu as envie de mettre en place tous les plans de jeu que tu as envie de mettre en place on ne fait peur à personne sur aucune map voilà il faut être honnête le winrate de 50% sur Nuke c'est aussi simple que ça il y a des fois on commence en CT on gagne merci au revoir parce que la map elle est City Sided de baiser Vertigo c'est la même chose mais on ne peut pas avoir des maps neutres comme Mirage des maps neutres comme Inferno et D2 où on a des winrate de 1 sur 2 et ce genre de choses maintenant parlons bilan parlons statistique parlons Firepower parce que je vois tout le monde dire ouais il faut kicker un tel faut kicker un tel faut kicker un tel déjà soyons honnêtes on va ouvrir les statistiques de tous les joueurs d'accord et on va faire le bilan un petit peu nous même donc voici les statistiques donc là on va parler que de 2022 pour Apex on est à 0.97 de rating pour notre ami Dupré on est sur 1.06 de rating pour Dupré on est sur 1.05 de rating pour Zewoo on est sur 1.20 un truc comme ça voilà il est sur 1.20 et Mizuta on est sur 0.93 de rating donc déjà les deux uniques joueurs qui sont négatifs c'est Mizuta et Apex en 0.97 et 0.93 ma disque est positif Dupré est positif Zewoo est positif ça veut dire que déjà tout le discours que je vois ultra chauvin ultra protecteur et ce genre de choses de tous les français de tous les acteurs de la scène française parce que les Jean-Michel Twitter les Jean-Michel Commentaire YouTube les Jean-Michel Commentaire Twitch de haineux qui crachent sur les français ou qui crachent sur les danois et qui vont à fond défendre les français ça c'est juste des c'est juste des 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 supporters ça c'est juste des fans donc eux allez je les défends mais les gens qui sont des experts des analystes des coachs des pseudos je sais pas quoi qui défendent les français pour cracher sur les danois alors que les danois ont plus de palmarès plus de titres plus d'achèvements que tous les français l'ont réuni cumulé dont Apex qui est un joueur légendaire faut le notifier mais Dupré en équivalent il a gagné beaucoup plus de choses individuellement ils ont fait plus de top HLTV dans le top 20 HLTV d'apparition au cours de leur carrière au niveau collectif ils ont gagné plus de titres plus de titres plus prestigieux plus de titres en termes de nombre également donc en termes de majeurs en termes de titres majeurs et tout ça et individuellement on est moins bon que les danois donc tous les fous furieux qui disent Dupré il est éclaté il faut le kicker Madisq il est éclaté il faut le kicker on les a recruté pour qu'il fasse 1.30 de rating c'est faux Madisq en all time son rating c'est 1.08 en all time dans toute sa carrière sur que 2022 il y a 1.06 donc il est quasi équivalent son rendement est exactement le même pour Dupré c'est la même chose vraiment c'est la même chose donc les français qui crachent sur les danois uniquement parce que c'est danois et pour donner des fautifs alors que c'est totalement faux factuellement statistiquement parlant c'est faux et même quand je regarde les matchs et que j'ai fait des analyses allez regarder mon analyse je vous en supplie et vous verrez que Dupré est très impactant et que Madisq fait plus que son taf ben vous êtes juste des suceurs de français en fait vous êtes juste des suceurs de bite et vous aimez que les kick-head de français c'est uniquement ça et ça me répugne j'en ai marre alors j'ai pas envie de casser non plus sur les français j'ai pas envie d'être non plus le détracteur et le mec il va cracher dessus parce que c'est faux on va essayer de trouver des solutions de manière quand même assez objective et avec du recul mais la France c'est ça en fait on parle de mecs qui ont gagné 4 majors et 3 majors plus tous les titres majeurs possibles plus tous les top 20 HLTV possibles on parle de Dupré et Madisq Madisq est une référence en termes de roleplay individuelle c'est à dire que sur le fixe sur Inferno dans le bac c'est une référence dans le monde sur Nuk en 1T c'est une référence son BPA sur Mirage c'est une référence le mec il est regardé par la terre entière de Counter Strike pour le copier dans son playstyle mais nous on arrive à dire Madisq depuis qu'il est chez Vitality ça pue sa mère peut-être que c'est nous le problème peut-être que c'est Vitality le problème peut-être que c'est le leader in game le problème peut-être que c'est la cohabitation qui est pas bonne parce que ça marche pas ça c'est sûr et certain mais c'est le cuistot le problème la base de la base c'est quand même le playstyle comme je le répète on n'a pas un map où le profond on n'a pas une map où on domine on n'a pas un ADN fort sur une map où on est très bon où on donne le ton où on fait peur et ce genre de choses et donc là déjà individuellement s'il y a un kick à faire c'est Vitality Apex et c'est Vitality Mizuta parce que c'est les deux joueurs en tout cas les plus mauvais en stats maintenant on va parler de rôle ouais mais Apex il lead ouais mais machin ceci cela déjà comparons les statistiques il y en a un qui a 0.97 de rating l'autre qui a 0.93 de rating de mémoire c'était un truc comme ça Mizuta est en dessous d'Apex mais Mizuta il est fixe BP les gars Apex il est pivot il est électron libre Mizuta il est entry frageur il passe devant Apex constamment donc je suis pas là pour cracher sur Apex et pour défendre non plus Mizuta je suis là pour rétablir des vérités je suis là pour rétablir des faits parce qu'il y a des gens qui regardent des matchs et il y a des gens qui analysent des matchs et il y a des gens qui ne regardent pas de matchs et qui font des débriefs après et derrière vous les écoutez parce que c'est des méga influenceurs de la scène française de Counter Strike et vous buvez leurs paroles comme si c'était des religions et ça c'est très très grave en fait il y a des français l'étendard bleu blanc rouge et il y a des gens qui ont des totems d'immunité et c'est une religion ces gens là et c'est extrêmement grave de ne pas parler factuellement et de ne pas voir la vérité en face aujourd'hui Apex Mizuta les deux sont négatifs Apex et à 0.97 l'autre est à 0.93 ou 0.94 mais il y en a un qui est électron libre qui bouge partout sur la map donc qui a entre guillemets plus de kills que quelqu'un qui est fixe BP et qui voit très peu de gens sur la map et en terreau on a un mec qui est deuxième de ligne et un mec qui est premier de ligne donc Apex il est quand même dans le trio d'attaque on ne va pas abuser non plus il n'est pas en extrémité en mode instar et ce genre de choses mais il a constamment Mizuta qui passe devant lui et vous pouvez aller regarder mon analyse du dernier match de Vitality contre Sprout sur Overpass et vous verrez que c'est Mizuta qui entre et c'est comme ça quasiment tout le temps et en CT c'est systématiquement Mizuta qui reprend les premières zones et tout sous la directive d'Apex ça se voit donc les statistiques ne sont pas comparables on ne peut pas comparer un milieu défensif et un milieu offensif et dire ouais mais toi tu fais 4 passes toi tu en fais 8 ce n'est pas les mêmes rôles ce n'est pas les mêmes positionnements maintenant il est vrai que Apex lead est-ce que son lead est bon est-ce que la cohabitation est bonne non est-ce que son lead est bon oui non ça je ne suis pas là pour le juger on ne peut pas juger si c'est bon ou ce n'est pas bon mais c'est sûr et certain que la cohabitation ne se passe pas bien que le choc des cultures le choc des deux écoles danoise et française ça ne se passe pas bien et qu'il doit très certainement travailler très dur Apex pour essayer de cohabiter avec les Danois en incorporant un petit peu de leur ADN dedans et de leur manière de jouer et de leur manière de voir les choses parce que n'oublions pas que Magisk et Dupré sont venus avec Zonic et donc que c'est le coach et donc eux-mêmes donc le trinome ont une idée derrière la tête de comment se joue Counter Strike et tout et que Apex essaye de leur faire plaisir en incorporant un petit peu de leur playstyle et ce genre de choses mais que ça ne fonctionne pas et ce genre de trucs donc à l'heure actuelle si on était les CEO de Vitality qu'est-ce qu'on changerait ? Statistiquement déjà s'il y a un truc à changer les deux joueurs qui sont les plus mauvais à l'heure actuelle c'est Apex et Mizuta donc si vous voulez changer c'est de là maintenant si vous ne voulez pas les changer on change Magisk et on prend quoi ? on prend un autre fixe BP mais en fait ce n'est pas ça le problème le problème c'est la cohabitation et c'est l'ADN et c'est ce qu'on veut inculquer c'est ce qu'on veut inculquer à notre équipe en fait c'est aussi simple que ça moi en tout cas moi en tout cas je le vois je le vois vraiment comme ça parce qu'à l'heure actuelle on est vraiment bon sur aucune map on ne fait peur à personne individuellement il y a Zewoo qui terrasse les gens et comme on l'a vu sur les statistiques Magisk il est juste positif et Dupré il est juste positif ils ne font pas de grands matchs non plus et donc on galère voilà on galère donc maintenant qu'est-ce qu'on ferait ? qu'est-ce qu'on changerait ? ce genre de choses c'est l'ADN c'est tout ce qu'on veut inculquer aujourd'hui si j'étais Néo j'aurais une discussion avec Apex qui est le capitaine et j'aurais une discussion avec Zonic mais déjà de manière séparée parce que forcément il y a un clan c'est le problème d'avoir fait ce recrutement là c'est le problème d'avoir recruté justement trois Danois dont un coach qui est quand même charismatique et qui a un pouvoir de décision très grand c'est d'avoir scindé immédiatement le groupe en deux avec d'un côté Apex et qui veut le suivre donc très certainement Zewoo quand même qui sont très proches et de l'autre côté on a quand même Mizuta qui est un électron libre voilà c'est pas quelqu'un de très de très comment dire entreprenant sociable et tout moi des vlogs de ce que j'ai vu de ce que je connais de Mizuta c'est quelqu'un d'assez discret d'assez introverti et de l'autre on a forcément le clan danois tu vois on va appeler ça des clans mais même s'il n'y a pas la guerre en interne ou ce genre de choses c'est quand même des gens qui sont dans le même bateau qui veulent les mêmes objectifs les mêmes succès ce genre de choses qui respire CSGO toute la journée c'est des compétiteurs ils ont gagné des titres en plus tous ils se respectent pour jouer les uns avec les autres on n'est pas là non plus pour se tirer vers le bas et trouver un fautif et trouver tout de suite quelqu'un à blâmer et dire c'est ta faute c'est ta faute c'est ta faute c'est ta faute c'est la faute elle est de manière générale c'est vraiment la cohabitation qui ne se passe pas c'est le choc des cultures qui ne se passe pas c'est très certainement le leader in game qui n'y arrive pas donc là en l'occurrence c'est Apex est-ce que si on changeait de leader in game et qu'on ferait lead par exemple Magisk en ne changeant rien du tout est-ce que ça prendrait est-ce que ça prendrait pas est-ce que si on kick Apex et qu'on change tout simplement qu'on recrute un nouveau leader in game est-ce que d'un coup la sauce elle va prendre ou pas du tout est-ce que on demande du firepower donc dans ce cas là on kick et le lead il ne change pas donc Apex on le garde mais donc dans ce cas là on est obligé de kick Mizuta parce que son rendement est pas bon et il faut aller recruter donc du firepower à la Spanx à la Valde à la JKS donc des profils comme ça individuels très forts et des fixes BP comme Magisk comme Rain comme Twist comme Krims comme Brolan voilà des profils comme Rops voilà des profils un petit peu des gros aimers et dans ce cas là est-ce que ça va passer est-ce que ça va pas passer ou alors toujours cette cohabitation de l'école danoise et de l'école française ne passe pas et juste cette plus-value de firepower ne va rien apporter on en est là aujourd'hui c'est toutes ces hypothèses toutes ces polémiques toutes ces comment dire toute cette parlotte de bistrot c'est très difficile mais il faut être honnête le bilan n'est pas bon le bilan n'est pas bon le bilan est-ce qu'il est rentable est-ce que ça nous suffit est-ce que vous êtes satisfait est-ce que moi je suis satisfait moi je le dis je ne suis pas satisfait déjà moi c'est l'ADN c'est de l'aspect général moi individuellement cette équipe je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionne pas parce que moi j'y crois à cette équipe Dupré c'est un excellent pivot Apex c'est un excellent pivot Fixed BP Madisk c'est très fort Mizuta Fixed BP c'est très bon aussi et Zewoo c'est un star player donc déjà en roleplay etc c'est très très bon l'ADN des maps je déteste et ce qu'on propose dans les maps je déteste moi c'est la physionomie avec laquelle on joue que je n'aime pas du tout ce jeu lent avec des groupes d'attaque avec du firepower sans trop de firepower autant jouer très groupé très paquet et se revenge tous ensemble je pense que ça aurait plus d'intérêt parce que là à l'heure actuelle comment on joue c'est le jeu que j'aime bien voir mais le truc c'est qu'on n'est pas assez autonome et je n'ai pas l'impression que les individualités là il y a un manque de communication il faut beaucoup d'autonomie il faut beaucoup d'automatisme il faut beaucoup de QICS pour pouvoir jouer comme ça c'est des équipes comme Navi c'est des équipes comme Astralis qui jouaient comme ça c'est des équipes voilà du gros tier 1 phase également jouent comme ça parce qu'ils ont des grosses individualités et en gros ils peuvent se démerder un petit peu tout seuls ils sont autonomes en fait soit ils remportent énormément leur duel soit c'est des joueurs très malins qui ne commettent pas beaucoup d'erreurs et là en l'occurrence on commet beaucoup d'erreurs individuelles il y a tout le temps un mec qui part en contrôle map et tout et où on se fait pique on est 4v5 puis 3v5 puis 3v4 il y a des trous en fait tout le temps constamment sans revenge assuré sans trade assuré et ça me déplait fortement en tout cas dans l'ADN moi c'est ce que je fais donc hypothétiquement je vous le dis moi les 3-4 changements que je ferais si j'avais des possibilités ça ça va être mon bilan final donc le premier bilan final le plus plausible et ce qui ne coûterait pas du tout d'argent et tout ce serait d'arrêter de faire lead Apex et de faire lead Magisk qui a déjà lead sous l'air Astralis et donc que lui se soumette aux idées entre guillemets de Zonic parce que c'est pour ça qu'on les a fait venir en fait si on fait venir des Danois c'est pour leur background c'est pour leur palmarès c'est pour leur ADN c'est pour leur culture c'est aussi pour voilà c'est parce qu'on veut leur ADN de champion donc si on les travestit si on arrête de vouloir pourquoi on les a fait venir tout de suite c'est plus compliqué donc pour moi ce serait ça le deuxième choix très honnêtement ça ferait très mal au coeur mais ce serait de perdre totalement l'ADN français et donc dans ce cas là de kicker les gens qui sont en dessous ça veut dire Mizuta ça veut dire Apex mais vraiment c'est pas que Mizuta parce que la cohabitation Apex française et danoise c'est pas bon donc le deuxième choix ce serait de kicker ces deux joueurs là qui sont individuellement en dessous et dans ce cas là tu recrutes deux mecs avec du firepower et t'as plus de soucis t'as Dupré qui pivote qui fait le travail d'Apex qui support t'as Zibou t'as Star et t'as Majisk ton fixe BP derrière tu peux recruter qui tu as envie dont un lead à l'inter et ce genre de choses troisième choix ce serait donc de garder Apex et donc de garder cet ADN français mais ça c'est très peu probable je pense et de kicker les Danois que tu viens de recruter que tu viens de faire venir entre guillemets et qui sont entre guillemets bah là factuellement statistiquement les joueurs qui tiennent la baraque qui sont statistiquement positifs dans le projet de toute l'année 2022 donc en gros ce serait faire machine arrière faire un aveu de ok bah nous on trust Apex on trust les français Mizuta en réalité c'est un bon élément on se croit entre nous on dégage tous les Danois et on fait venir là du français donc là tu fais venir qui tu veux tu veux venir du DIAX tu fais venir voilà parce que chez G2 aussi c'est pas trop la folie non plus et DIAX pourrait en tout cas il se sent lui en danger si vous avez regardé mon interview avec DIAX où il avoue un petit peu qu'il est sur la sellette en gros bah il peut être disponible quoi donc dans ce cas là tu prends tu fais venir DIAX à la place de Magisk poste pour poste et tu fais venir je sais pas moi à Manek en support par rapport à Dupré c'est pareil t'as un ADN 100% français les mecs c'est la même école ça parle le même langage CS et dans ce cas là ça peut aussi coller comme je le dis je suis pas là pour blâmer pour cracher sur Apex sur Mizuta sur Dupré sur Magisk on parle factuellement avec les possibilités qui s'offrent à nous et qu'est-ce qu'on pourrait donner qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution et là en l'occurrence c'est une situation extrêmement délicate et et c'est difficile et bien évidemment si on a un budget illimité avec de l'argent qui coule à flot on kick tout le monde et on recrute que du lourd avec potentiellement Dexter que j'adore et qui pourrait très bien cohabiter avec ZeeWu avec un setup double AWAP moi je valide à fond tu pourrais recruter du Spanx qui est phénoménal chez Enz tu pourrais recruter Hadès également chez Enz qui est le sniper donc comme je le disais avec le Spanx Hadès voilà le double snipe potentiel qui est phénoménal tu peux recruter du JKS qui est un élément individuel absolument incroyable Valde également l'ancien joueur Audi qui est danois donc là par exemple c'est une cohabitation avec les danois tu fais venir un danois et tout alors là tu perds tout ton ADN français et après c'est également en interne tu fais en fait tu allumes un feu dans la maison quoi je vous le dis mais t'as Valde t'as JKS t'as du Spanx t'as du Hadès il y a des joueurs il y en a il faut être honnête mais là après c'est financier quoi tu vas bench tes joueurs qui sont sous contrat donc tu vas assumer leur masse salariale pendant leur durée de contrat tu vas devoir payer des mecs avec des transferts à assumer plus des salaires à assumer vous comprenez que là après c'est un choix qui ne dépend pas que de la volonté du staff du changement ou je sais pas quoi c'est également le portefeuille c'est pour ça que j'ai mis plusieurs hypothèses avec celles qui sont possibles celles qui le sont un peu moins et celles qui le sont je pense carrément pas du tout pour moi la dernière est vraiment pas du tout possible je pense pas que Vitality ils aient le chéquier de ouf illimité et ce genre de choses parce que CSGO et faut dire la vérité depuis moi c'est mon avis depuis 2021 donc toute l'année 2021 et l'année 2022 un échec voilà c'est plus que moyen en fait c'est la moyenne quoi on fait 10 sur 20 vous voyez ce que je veux dire on sauve les meubles à chaque fois on se rachète un ticket tu vois c'est comme si quand tu fais un tour de manège à la foire là tu remportes un tour de manège en plus et tu recommences en fait et tu as le droit de recommencer ton tour de manège j'ai l'impression qu'on en est là en fait avec Vitality et c'est pour ça qu'on y croit sans y croire tu vois tu as toujours un petit tour gratuit parce que tu retombes sur tes pattes et tu n'es pas pleinement satisfait et pensez à Zivu et comme je vous l'ai dit n'oubliez pas l'élément aussi c'est pensez à Zivu tu as le meilleur joueur du monde dans ton effectif même si bon il y a du simple il y a du ce que vous voulez mais en tout cas on sait qu'il a le potentiel d'être le meilleur joueur du monde et d'être le meilleur joueur de tous les temps et c'est du gâchis quoi c'est du gâchis le mec ne remporte pas de titres il n'écrase pas la concurrence et c'est absolument c'est meurtrier quoi ça fait mal ça fait vraiment mal de voir ça du shit oui de la triche avec des preuves des preuves avec une expertise voilà c'est ça quand vous avez un problème à la maison dégâts des eaux ou je ne sais quoi vous faites venir des experts qui vont venir contrôler bah aujourd'hui je serai votre expert du shit voilà avec mes années d'expérience de Counter Strike je vais essayer de vous donner des éléments de réponse parce que oui j'ai tweeté j'ai montré les clips sur Twitter et figurez-vous figurez-vous que bah tout le monde c'est même pas genre un peu et tout bon il y a quelques connaisseurs quand même qui ont participé parmi les tweets et qui ont dit ouais ça pue le shit c'est des vermines et ce genre de choses mais figurez-vous bah tous les gens Michel Silver Nova Gold ce que vous voulez tous les mecs ouais moi j'ai joué à l'époque sur 1.6 j'ai gagné une crêpe au Nutella en LAN ouais je me suis fait les croisés moi à l'époque des LAN ouais 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 ma bite tous ils disent ouais non mais il n'y a pas de shit je ne comprends pas tout le monde reprend l'info blablabla donc je vais vous montrer les clips et voyez ce qui s'est passé donc ce match professionnel a eu lieu cette semaine c'est la qualification à l'ESL Melbourne donc c'est un c'est un tournoi majeur en fait c'est un gros tournoi cette équipe a battu Falcon notamment donc l'équipe de Maka Keo Zaji etc les français mais pas que ils ont battu également GW Flusha l'équipe suédoise Highballers plus d'autres équipes vraiment d'une renommée internationale qui sont dans le top 20 30 mondes et ce sont des inconnus et tout le monde les accuse de shit avec des clips un peu comment dire frauduleux et on va essayer de décortiquer tout ça avec mon expérience pour vous montrer que c'est pas comment dire normal donc là on a le on a le on a le 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 comment dire le sniper voilà on a le sniper qui pique la short voilà tranquille il décide de la lâcher là il veut bloquer son appart donc il bloque son appart tranquille là regardez le radar regardez bien le radar là le radar vous voyez ça se dirige en B sauf qu'en B il se passe rien il se passe rien il lance pas des smoke il lance pas des flash il lance rien d'accord parce que vous auriez pu me dire ouais mais en B peut-être que les mecs ils collent un backup peut-être qu'ils collent une rotation peut-être qu'ils disent ouais les gars là ça pue le B et tout machin on peut voir qu'en B les mecs sont quand même assez reculés et très passifs sur la longue ici on est quand même assez reculés et passifs on a un mec ici qui jiggle d'accord pour l'information du mec dans le coin pute d'accord parce que le mec coin pute il aurait pu avoir une visite et dire oh y'a rien middle et dans ce cas là je vous aurais cru si vous aviez dit oh non les mecs ils ont l'info arrête d'abuser mais là en fait non on peut voir que ça jiggle donc là regardez là les mecs reprennent l'info 1000 il y aura middle 50 secondes et là au couteau là lui il reprend au couteau short alors qu'il peut y avoir un lurker boiler il reste 50 secondes je vous le rappelle sur inferno un lurker là derrière la smoke un lurker ici dans le boiler un mec en ligne cassée ici qui garde la ligne short ça existe et là vous voyez qu'on est au couteau on est en train de donner au couteau et là on est ici en B alors vous allez me dire bon c'est qu'un clip Malek t'abuses comme d'habitude t'abuses tranquille comme je vous le dis si c'est un clip ça me dérange pas si c'est 2, 3, 4 clips allez ça me dérange pas 4 clips c'est 4 fois où t'as des timings c'est 4 fois où t'as des intuitions c'est 4 fois où t'es confiant c'est 4 fois où t'as confiance un petit peu en ton read à ta lecture de jeu et donc dans ce cas là allez c'est 4 fois sauf que là en fait c'est tous les matchs des qualifs et c'est tous les rounds et c'est abominable parce que c'est tout le temps donc je vais vous montrer des clips de plusieurs matchs je vais vous montrer des clips de plusieurs matchs et donc là par exemple on est sur overpass et c'est encore toujours le même sniper ce génie de ouf donc là on peut voir qu'il garde la ligne longue 1 minute 30 overpass vous allez me dire c'est normal puis il lâche puis il revient puis il lâche puis il revient peut-être qu'il se dit le mec va lâcher pas lâcher regardez bien là pendant ce temps là regardez bien le radar regardez bien le radar le contrôle map est en train de s'opérer la smoke est en train de se dissiper il y a un kill au niveau du connector dans le B d'accord puis là on prend oh puis attends j'ai me retourné j'ai me retourné je sais qu'il est là lui puis on en est là quoi puis on en est là je vais me retourner quoi puis vous allez me dire bah ça va c'est un petit timing Malek t'abuses Malek franchement t'abuses bah c'est pas grave allez on va s'en faire un autre et cette fois c'est un autre coéquipier cette fois aucune minute 4-1 ils sont en train de perdre il y a un 4v4 donc il y a des trous sur la map 4v4 sachez qu'il y a des trous sur la map donc ça force les rotations ça force beaucoup de repositionnement et bah là on a monsieur Peppa Pig qui garde le secret 50 secondes 50-50 52 51 là 50 secondes il se dit je reprends mon information et sachez qu'il y a des clips comme ça constamment en fait bon et bien évidemment vu qu'il a un AIM de chaussettes mais qu'il a un Wallach bah il meurt mais ça c'est pour vous montrer donc je vous montre encore une fois la qualif donc le SL Maybourn ils sont là les équipes qui participaient à le SL Maybourn c'est Anonymo c'est Masonic c'est Sprout Highballers Falcon Honoris Pact ce sont que des équipes du top 30 HLTV que vous connaissez c'est que des joueurs de la scène professionnelle qui sont là depuis 10 ans qui ont quand même leur pseudo avec une renommée assez respectée et donc là pour le coup et bien vous voyez qu'on a que des clips du même genre en fait on a que des clips du même genre j'ai même un tweet de O'Striker donc le coach de Falcon qui dit moi j'ai décortiqué notre match contre eux donc il a regardé après le match et tout 100% les autres matchs derrière la même on a Devo Duvec donc ancien joueur de Major ancien joueur français etc que vous connaissez qui joue chez Embouche qui sont en top 40 HLTV à l'heure actuelle il dit c'est assez rare que ce soit flagrant et des gens dans les com disent que c'est pas suffisant what the fuck oui parce que les gens comme je vous le répète mon tweet a fait vraiment pas mal de bruit et là j'en parle dans cette vidéo parce que tout le monde regarde le clip et dit mais non il n'y a rien il reprend l'info tranquille il reste 50 secondes il se repositionne je veux bien les gars en face hit une fois en matchmaking une fois en match pro une, deux, trois fois mais là c'est tous les tours en fait tous les tours tous les rondes à des moments cruciaux à 11-11 à 7-4 à 4-1 à des moments où tu reviens dans la game c'est des rendez-vous compte que si t'as un radar hack et que t'as l'information qu'il n'y a personne ou que t'as un wallack plus ou moins et que t'as juste l'information qu'il n'y a personne à ce niveau là c'est tout en fait à ce niveau là c'est tout t'es 3 au lieu de 2 sur un BP t'es 4 au lieu de 3 sur un BP vous voyez ce que je veux dire t'es positionné déjà tu remportes tes matchs et t'as besoin de cheater à un round à deux rounds alors peut-être pendant 4 rounds tu cheats pas puis là t'es dans le mal t'as pas d'économie boum t'active ton truc t'as le radar tu te dis bon les gars ça va être du B là les gars je sens que ça va être du B attends je reprends la fomide je reprends la fomide parce que peut-être qu'ils sont même pas complices dans leur propre équipe et ce genre de choses peut-être qu'il y en a un qui dit faites moi confiance les gars je sens que c'est du B c'est pas possible de le faire aussi fréquemment de le faire aussi régulièrement à une qualif de sortir toutes les équipes alors on est pas des haineux les gars on est pas des haineux en mode c'est des inconnus ils ont le droit d'un coup d'exploser c'est une qualif open ça permet justement le format Counter Strike de laisser éclore de nouvelles pépites et de nouveaux pseudos sur la scène donc je respecte ça mais c'est ça que je veux vous dire c'est la subtilité du haut niveau c'est la subtilité même de mes face hits à 4000 5000 délots quand je joue et tout contre des primates de danois de machins de russes et tout ils savent tout tu sais pas comment le pourquoi du comment je suis en stream je me dis non mais c'est pas possible je me fais streamac c'est pas possible là il cheat c'est pas possible parce que c'est trop fréquent en fait c'est trop fréquent et à un très bon niveau quand quelqu'un a un bon niveau de jeu c'est à dire qu'il a plus de plus de 3000 délots il fait un peu de la compétition il est en ESO à main en ESO à 27 et ce genre de choses il fait des qualifs comme ça et ce genre de trucs donc il a des ambitions de tier 3 de la scène tier 3 c'est que t'as un bon niveau individuel il suffit que t'aies juste un petit radarac il suffit que t'aies juste un petit truc en plus d'informations qui fait que tu sais tout en fait tu sais tout parce que tu prédis tout déjà quand t'as un bon niveau tu sais 80% de où sont tes adversaires parce que c'est des poses que tu dézones à la mollo à la smoke à la flash tu limites tous les dangers possibles et tu sais que le mec est derrière la caisse j'en suis sûr tu vas boum tu préchottes comment tu sais ? bah je sais frérot j'ai mis le mollo à droite j'ai mis le flash à gauche je le sais bah rendez-vous compte de si les mecs à mon humble avis et avec le peu d'expérience que j'ai si vous respectez un minimum mon expérience pour moi il y a du shit pour moi il y a du shit là et c'est abominable parce que toutes les qualifs open comme ça il y a toujours une équipe comme ça qui vient qui tarte tout le monde et ce genre de truc et là ils ont réussi de la qualif ils ont fini premier et donc ils ont réussi à avoir le slot en ESL close qualifier le problème c'est que ça a fait un buzz monumental dans la communauté counter strike et très certainement que le close qualifier ils vont le perdre comme des merdes parce que parce que là ils vont être regardés à fond et les mecs ils vont dire bah voilà vous avez fait une game live pendant vos ESL open et à la qualif fermée quand vous avez joué justement les gros là les navis les héroïques les cloud nine les vitality et tout bah vous vous êtes chiés dessus en fait et les gens ils vont dire bah vous shitiez pas en fait vous étiez en confiance et là vous avez eu la pression et c'est ça aussi le truc c'est que c'est toujours ce truc là et après tu passes pour un haineux tu passes pour un rageux tu passes pour un jaloux tu passes pour le mec en mode ouais t'as juste perdu ta qualif tu t'es fait pisser dessus là les mecs ils ont joué navi ils se sont fait tarter frère bah c'est dès lors que t'arrives t'as le match à pression tu vas pas shitter contre navi parce que tu sais que les mecs frère il y a 300 000 viewers sur le stream gros tu shites t'es finito quoi ou les admins ils vont pas regarder avec la même attention tu vois ils vont vraiment faire attention à fond et tout donc tu te dis vas-y là il faut y aller le tout pour le tout mais dans tous les cas moi je vous le dis je suis persuadé que là ça a shitté et oui c'est pas forcément des éléments de preuve et ce genre de truc mais sachez que des clips comme ça à répétition il y en a et quand il y en a trop il y en a trop en fait tu peux faire ça 1, 2, 3 rounds mais pas 5 rounds par game sur toutes tes games de la qualif c'est juste pas possible une super nouvelle mes frérots avec NBK qui a joué toute la semaine avec Falcon voilà avec une équipe française et ça c'est super je vous rappelle qu'une rumeur rumeur enfin bref c'est de la paperasse en fait c'est comment dire c'est de la perte de temps administrative mais voilà Falcon devrait kicker donc Piton et Kyojin pour justement eux ils veulent recruter Amanek et NBK donc dans un premier temps ils voulaient Amanek et Alex sauf que Alex a refusé je vous le dis en croustichoco comme ça en exclusivité mondiale il a refusé je trouve ça très dommage d'ailleurs parce que pour moi il aurait vraiment dû descendre entre guillemets d'un cran en termes d'attente et accepter ce projet là mais donc ils se sont ils ont demandé justement NBK sauf que voilà vous le savez les buyouts les transferts les accords les machins ça prend quand même un peu de temps et donc là pour bizarrement premier jour de Prague depuis 3-4 mois aujourd'hui donc voilà c'était un tweet qui nous a lâché le 5 juillet et je vous le dis juste que voilà c'est avec Falcon voilà c'est avec Falcon qui jouait il a fait des matchs au FI donc réjouissons-nous qu'un joueur comme ça de ce calibre là ait l'humilité voilà de redescendre un petit peu avec Falcon qui est une équipe du top 30 HLTV du tier 3 qui a des attentes et des objectifs d'atteindre le tier 2 et ce genre de choses et donc NBK qui peut transmettre tout son savoir toutes ses connaissances et toute son expertise toute son expérience aussi acquise pendant des années champion de majeur je vous le rappelle double champion de majeur il a gagné avec LDLC et avec Envyus NBK et donc c'est super en fait qu'il va jouer justement avec des joueurs comme Kheos comme Adji comme Maka et pouvoir leur transmettre tout son savoir moi ça me fait ultra plaisir et j'aimerais que ce soit officiel parce que j'ai regardé justement leur qualif ESL Melbourne et ça jouait plutôt 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 pas mal des rumeurs qui font mal désormais ou pas je sais pas Evil Geniuses veut kick Stevie Touquet et Rush les amis pour recruter donc Nilan que vous voyez là quand il jouait chez K23 avec Simon avec Kheos pour ceux qui se souviennent de qui il s'agit et Ouxi le leader in game qui était chez CPH voilà qui ils veulent recruter c'est leur target sachant qu'ils ont quand même 10 joueurs à leur disposition Evil Geniuses ils ont recruté partie astronaute et l'autre équipe je sais plus c'est laquelle mais dans tous les cas ils ont à leur disposition 10 joueurs et pourtant ils vont quand même recruter encore une fois des joueurs extérieurs à leur académie je sais pas je sais vraiment pas ce que fait EG très honnêtement je sais absolument pas ce que fait EG c'est une dinguerie et le retour également de Majeur sur CSGO et il va jouer avec Eternal Fire aux côtés de Xantharez de Woxic Kalix a été kické voilà pour faire donc venir Majeur le leader in game et Dieu merci enfin ils ont fait le choix de recruter Majeur ça me fait plaisir de ouf parce que c'est ce qui leur manque tout simplement c'est un pote j'aime beaucoup Majeur humainement c'est quelqu'un de super mais surtout 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 les Turcs ont besoin d'un leader in game Xantharez n'est pas capable de lead Woxic n'est pas capable de lead ils ont du potentiel mais ils n'avaient jamais eu de leader in game ils n'ont jamais performé mieux que quand c'était sous l'air Space Soldier avec justement Majeur et donc là Eternal Fire recrute le leader in game Majeur donc c'est une super nouvelle voilà merci d'avoir suivi cette actu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine continuez de partager la vidéo et de parler de la chaîne abonnez-vous et je vous dis à bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501